Gérald Darmanin prêt à rétracter ses accusations contre Benzema sous condition France, la liberté de manifester en soutien à la Palestine confirmée par le Conseil d'État. Gérald Darmanin prêt à rétracter ses accusations contre Benzema sous condition Suite à des allégations graves portées contre Karim Benzema, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque un possible retrait de ses déclarations, mais sous une condition particulière. Accusant le footballeur français, Karim Benzema, d'avoir des liens notoires avec les frères musulmans, Gérald Darmanin a été la cible de fortes critiques. Invité sur le plateau de BFM, le ministre a fixé sa condition pour rétracter ses accusations envers Benzema, déclarant, « Je remarque que Karim Benzema n'a toujours pas exprimé de soutien envers l'enseignant assassiné à Arras ». Toutefois, face aux questions des journalistes, Darmanin a éludé la question de la véracité de ses allégations, laissant entendre, selon plusieurs avocats, que ses propos sont peut-être infondés, voire mensongers. Réponse des avocats de Benzema face aux accusations de lien avec les frères musulmans L'avocat français, Yacine Bouzrou, a utilisé la même logique de Darmanin pour pointer du doigt, « Je constate également que Karim Benzema n'a pas exprimé son soutien envers la femme qui accuse Gérald Darmanin de viol. » Dans l'émission « C'est à vous », l'avocat de Karim Benzema, maître Hugues Vigier, a exprimé son désaccord, « Je pense que Gérald Darmanin est mal conseillé, mal informé, ou a choisi de dire quelque chose de mensonger, et cela relève de l'opportunisme, ce qui me désespère ». France, la liberté de manifester en soutien à la Palestine confirmée par le Conseil d'État L'interdiction des manifestations pro-palestiniennes ne sera plus la norme en France Le Conseil d'État, plus haute autorité administrative du pays, a réfuté la décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de les interdire systématiquement, en affirmant qu'aucune interdiction ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne, selon un communiqué officiel. La semaine précédente, Darmanin avait émis un télégramme ordonnant au préfet d'interdire sans exception toutes les manifestations en faveur du peuple palestinien. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette interdiction en rappelant au ministre que seuls les préfets sont habilités à décider localement d'interdire une manifestation en fonction des risques pour l'ordre public, comme indiqué dans le même communiqué. Suite à la levée de l'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne par le tribunal administratif de Paris, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place de la République à Paris pour exprimer leur soutien envers la population palestinienne opprimée. Le tribunal administratif de Paris a souligné que le préfet de la police de Paris n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour justifier l'interdiction, insistant sur la nécessité de concilier la liberté de manifestation et d'expression, des libertés fondamentales, avec la préservation de l'ordre public, comme l'indique un communiqué officiel. Cependant, malgré ces rappels, des incidents graves mettant en cause l'intégrité personnelle ont été enregistrés à Paris, notamment une vidéo virale montrant un policier écrasant la tête d'un manifestant pro-palestinien à la fin d'une manifestation. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.